Ouais ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo défense WTF mais quand je vois ça je me dis qu'il faut que je me lance Donc là je vais passer un petit moment à chercher des défenses WTF et je tombe là dessus Il y a un petit moment où j'aurais pas fait de vidéo là dessus Mais là vu que Véral a pris un up c'est très très fort comme équipe Parce que maintenant Véral est légitime en tant que monstre qui fait des dégâts Avant c'était que du contrôle qu'il faisait Maintenant ces deux sorts font des dégâts en fonction de la défense Tout en nous gelant Et celui là en plus de taper fort il nous gèle et il nous remet la barre à zéro Donc en gros la logique chez lui je pense que c'est son Bernard qui passe Soit son Vérad soit son Zairos J'aurais fait Vérad en premier moi personnellement Comme ça il freeze et remet à zéro dans l'idéal Après son Zairos remet les temps de pause au max Comme ça en plus d'être gelé ils ont les temps de pause au max En vrai ça change pas tant que c'est à l'ordre Tant qu'ils sont synchronisés avec son Bernard C'est super chiant Et en plus il y a Ciara qui on connait Elle va prendre 6,7 tours par moyenne à chaque fois qu'elle joue Donc bon comment on fait ça La logique ce serait d'outspeed Ouais ce serait une logique une façon de faire Ce serait d'outspeed simplement En ayant un meilleur leader skill de vitesse ou un meilleur Bernard Ou les deux hein t'as pas fait On va dire que j'ai les deux par exemple Et on tue des choses autour 1 Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que là il y a 3 choses à tuer C'est vrai qu'il y a 3 choses à tuer là Il y a le Zairos parce que c'est un Zairos Il y a la Ciara parce que c'est une Ciara tout simplement Et il y a le Verad à tuer parce que maintenant il est chiant En vrai là si je jouais contre ça La priorité serait de tuer Ciara qu'à mon premier Parce que je suis sûr que ses dégâts sont énormes Elle a pas besoin de défendance break Elle fait des dégâts quoi qu'il arrive Alors que les autres ont peut-être tanké un peu le truc Mais je vais pas faire comme ça Parce que imaginons que j'ai un Bernard moins bien que lui C'est possible hein Donc ce que je vais faire Je vais jouer avec Chloé parce qu'en fait là Ce genre de truc Il suffit de se protéger derrière une Chloé avec l'immunité Et c'est facile En vrai ça se fait Donc je vais faire ça Et Perder à ce qu'il y a de vitesse pour être sûr Mais en vrai c'est la même chose En fait là je joue sur le principe que j'howspeed Mais imaginons que j'howspeed Et que son Bernard s'intercale Ou que un truc se passe pas bien J'ai quand même envie d'avoir l'immunité pour Pouvoir résister un peu Donc Voilà il me faudrait donc maintenant C'est un Lushen au pire En vrai un Lushen ça fait le taf En vrai je prends un Lushen Vu que son Virad Il défend la def Je pense pas qu'il ait masse de PV Je pense qu'il est en vitesse dégacrit def Vitesse dégacrit def Défense dégacrit def Avec des sous-têtes de vitesse Je pense un truc du genre je pense Ce qui fait qu'il y a pas beaucoup de PV là-dessus Il y a pas l'immunité de PV Donc en vrai je vais l'avouer comme ça Mon Bernard passe en premier Ma cloche est fanatique Et après c'est son Bernard qui passe Et son combo se fait Dans le vent Sont il son Bernard fait laser En plus là vous voyez là J'aurais eu du mal à hautspeed Même si j'avais hautspeed Plutôt je veux dire Si j'avais hautspeed J'aurais fait là Parce que mon Bernard passe en premier J'aurais eu du mal à créer des choses Parce qu'il y a Rune Shield et Rune Will Sur quasi tout le monde Genre le Bernard en Will quoi Le mec est dans le futur Donc bon Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Voilà on fait ça Et comme je le disais Normalement c'est son Bernard Qui va passer Verdict Voilà son Bernard passe Et son combo passe dans le vent Normalement Ah non Ces monstres ne sont pas Sacronisés Ouais En gros lui Il a mal fait son combo Parce que son Bernard est trop rapide Par rapport à ses autres monstres Donc je vais faire ça Et là ils vont passer normalement Voilà ils passent Les trois Et Sierra va poser la bombe Sur Ah il est en violente Un Zyros en violente J'étais pas prêt J'étais pas prêt du tout Là j'ai J'ai serré les faces Parce que ma Olyon va mourir là Non c'est bon Et donc comme je le disais Luchène qui devrait tuer Je pense Bernard et Sierra Ok J'étais un peu présomptueux En me disant que le Que le Vérad N'aurait pas tant de problème que ça Euh ouais Vous avez vu J'ai dit le mot présomptueux Je suis un mec comme ça Ah ouais Sans défense break Je vois la différence quand même Sur les dégâts de ma Olyon Et voilà voilà Tuck tuck On est reparti J'ai fait que je vais faire play maintenant A moins que son Zyros Proc 8 fois violent Donc voilà voilà Alors là J'étais curieux de cette team Parce que le pan d'avant Est considéré par Les coréens Comme un monstre God like Ils ont fait un top tier Récemment Enfin un joueur coréen Un joueur top coréen A fait une charte graphique De ce qu'il pensait De Le rapport de force Entre les monstres Et le pan d'avant Était dans le top tier Vous pouvez voir ce qu'il fait déjà C'est comme le feu ça Et le troisième C'est juste qu'il a un passif Qui fait que quand on l'attaque Il prend un boost ATB Et qu'il fait des dégâts Sans la défense Donc on va le tester On va voir Et en plus de ça Ça tombe bien Parce que là Il y a 100% de netfave à droite Dont 3 que je voudrais énormément Le pan d'avant Je suis pas encore convaincu Je sais pas J'ai pas encore joué contre lui Donc je peux pas me prononcer Mais les 3 autres Je les veux Ça c'est sûr et certain Bon Là dessus Je partirai avec cette équipe Classique Comme d'hab Est-ce que c'est un mec De ma liste de revanche Ou un liste de... Non ok c'est un liste normal Donc au pire Je vais faire plusieurs 3 autres cibles C'est cool Et donc je ferai ça Si je perds en bricolant Qu'est-ce qu'on peut faire Là dessus pour Doré Là du coup Il y a deux soins Il y a Perna et Et Kumar Je comprends les promenages à chaque fois Et Il y a le contre de lui Avec son deuxième sort Et le contre de lui Qui stun Oh ça va être chiant Oh ça va être chiant Ah en fait ça Ça va vraiment être chiant Donc Qu'est-ce qu'on fait là dessus Pour la sécurité Je prends un Avelle Je sais qu'elle va devoir Tanker le Le Zinzee Mais c'est pas grave Je vais prendre mon Veromoss Tiens Mon Veromoss Qui Pour ceux qui ne l'ont pas vu Est maintenant Un Un Hucker Genre il va faire des dégâts Il va faire des dégâts Mais il n'est pas là pour tanker Je vais mettre en leader Skill comme Je pense pour la sécurité Parce qu'il va falloir tanker le Perna Il va falloir tanker aussi Le Tout Parce que si lui Il est ruiné en def Et qui a fait ses def Il va contrer Et faire des dégâts Sinon sa def Ça ça va être chiant Est-ce que je ne jouerai pas Chazune Parce que je l'ai ruiné Pour un étage de Toa Elle n'est pas Ouf Elle n'est pas Ouf Mais Elle peut me servir 182 speed Et 25 kb Elle n'est pas ouf du tout Je pense qu'à ce niveau là Ça va suffire Mais j'ai peur de prendre Un seul soin dans mon équipe Donc ce que je vais faire C'est que je ne vais pas prendre Un seul soin C'est ça que je vais faire C'est ça que je vais faire Je vais faire Tac Tac En vrai là Rien qu'il y a qui est dans le débitage Je vais avoir speed tout le monde C'est sûr Parce que personne ne sera plus rapide Que ma Annabelle Et personne Je pense pas qu'avec un 28% de vitesse Il disait les 202 speed Des d'autres en face Donc j'ai pas besoin De prendre de Bernard Est-ce que je ne prendrais pas de Téo Non je vais prendre Juno Je pense que je vais prendre Juno Parce que C'était un occasionnel Et il va falloir que j'enlève Le buff qui se met de contre lui Parce que s'il Contre Tout le temps Je vais prendre des dégâts au fur et à mesure Et ça me saouler Là je prends Juno Juste pour enlever ça Au pire je pourrais prendre Bella Vous allez me dire Mais Bella est pas ruinée Ouais je suis le genre de mec Qui ne ruinent pas Bella Oui ok ok c'est bon J'ai compris que j'étais une merde Mais Ouh 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 J'ai bien dit Ouh On joue Ah c'est vrai J'allais dire Je trouve une justification de l'avoir montée Elle Mais elle est beaucoup trop lente Elle va se faire pop direct Parce que Là si on réfléchit Le vent Alors les deux vents vont taper sur Anavel Et les deux feux Je ne sais pas sur qui vont tomber C'est pourquoi ils vont taper Donc je vais prendre Shazun Shazun va tanker les deux feux Et Anavel va tanker les deux vents Allez c'est parti C'est ça J'ai un death break J'ai trois soins J'ai un knocker Avec mon véro Ouais Allez c'est le faire L'ordre d'attaque va pas être respecté Parce que mon véro moz Va passer avant mes deux buffers d'attaque S'il vous plaît Ne méprisez pas pour ça J'ai essayé de bricoler des choses Pour ces vidéos Donc ne méprisez pas Ok rune volonté Tant pis Je vais devoir tuer le parna Quo'il arrive Donc je mets le death break Ok j'avais prévu J'ai essayé de stun Le point d'avant Ah la fois que je le booste à tb30% C'est fort C'est vrai que ça C'est assez fort quand même Mais je pense que je peux le tuer J'ai vu ce qu'il a pris par l'héron Moss Je pense que je peux le tuer Presque Ah il est en vampire Ok Le mec a revenu son panda En vampire Pour beaucoup plus de cancer Ok merci à Anavel Il est trop violent Parce que j'en ai rien on peut voir Ah ouais Donc en fait On le tape de 30% Il récupère du coup Le soin overtime La croix bleue Il va récupérer ça Se soigner Et contrevaquer un vampire Ah c'est pas con du tout Donc je vais attendre Un death break Pour être sûr de le one shot Parce que là Je vais le taper Il va pas mourir Il est juste intercalé Donc je préfère taper Le parna au pire Ah il met un death break Ah ouais Il met un death break En contre Bon je tu le parna une fois Wow Pourquoi violent Merci Est-ce que je peux endormir Le kumar please Non Ok Je vais pas taper sur le pont d'avant Le pont d'avant Je vais pas taper sur lui Est-ce que je peux le stun au moins Ah non J'ai pas stun Ah il est en destroy en plus J'avais pas remarqué Ma navelle Ah non non C'est le Si c'est Je sais pas si c'est le singe Ou si c'est Le panda en destroy On va voir On va voir On va voir très bientôt Est-ce que je peux tuer lui En la force Parce que lui Voilà ok c'est quoi Je vais pas taper panda Je vais essayer de slip et récupérer des tours Voilà c'est quoi C'est vraiment ce que je voulais Et mettre un death break de 3 tours Please sur quelque chose Ok Non ok c'est pas lui C'est pas lui qui est en destroy Oh il fallait que tu crites là Véromos Là tu m'as déçu Mais c'est bon C'est bon là je vais tuer En vrai c'est vraiment un petit cancer Ce truc là J'étais pas au courant Mais c'est hyper chiant Ah là il crit Il va me faire un 12k je pense 14k Je t'aime bien Véromos en fait J'adore Véromos en knocker C'est juste trop stylé Bon je vais sur play Intéressant le point d'avant Je comprends mieux pourquoi il était considéré en godlike Parce qu'en défense Il peut être bien relou Il peut être bien relou Mais je sais pas si je le considérais pour autant aussi fort Intéressant c'est sûr Mais si fort je sais pas On va voir Ouais je sors à peine de celle du coup du point d'avant Et je trouve un point d'à haut On va essayer de réfléchir avant de se lancer à ce que ça fait en fait Premier sort pareil Deuxième sort Ah c'est comme le light qu'on a eu en H-O-H S'il attaque tout le monde Il peut les stun Voilà il peut d'abord enlever l'effet de renforcement Avec 15% ce qui est pas énorme 15% de chance c'est un peu ridicule je trouve Je sais pas comment ça monte avec la skill up Mais bon Et il peut stun Selon les mags des PV C'est un truc qui tapait fort je vous souviens Dans le B3 H-O-H que le boss intermédiaire Ça faisait mal cette attaque en vous Et ça Ah oui ce truc en fait qui implige l'ennemi de ses PV Attends Ok d'accord Donc en gros il va m'enlever 70% de mes PV c'est sûr Ok Ah d'accord ok c'est ça Il va m'enlever 70% de mes PV à un monstre Ok il va perdre lui aussi au delà dit Ok Et les gars et les dégâts ne peuvent pas épouser ses plexus Normal Ok d'accord Donc en gros vu qu'il est en leader skill de PV Ça c'est PV ça bon Ouais Il va taper fort sur un monstre Et c'est là où on dit non Je vais faire Chloé Je vais juste faire Chloé tout simplement Ma Chloé est un peu rapide quand même Genre à la 261 272 de vitesse Donc avec un leader skill 28% Elle va forcément passer avance au rien Est-ce que je serais pas de Lushen simplement ? Ça suffira pas mais Lushen sont pas assez forts pour ça Mais Lushen sont pas assez forts du coup Non ils sont même nus On va faire ça Ça se tente quand même Quand il pense On tue le Un Ritesh avec 33% de PV en plus Allez on peut dire 45k Alors on va dire en moyenne 45k Il faudrait que Lushen fasse du 7k par carte Mais qu'il fasse que des critiques C'est ça le truc Il faudrait qu'il fasse que des critiques Au pire tant pis On se lance comme ça On verra après On va voir Mais je suis con putain Pourquoi je lance avant de bien réfléchir Le panda O S'il fait son skill 2 A fait le skill 3 Bah il va m'enlever meuf J'espère que L'IA est faite Pour qu'il fasse le skill 3 en priorité Comme la plupart des monstres Parce que là S'il fait le skill 2 Je vais faire du fanatique Ah voilà Il a fait le skill 1 Ok d'accord Des fois je me prends la tête Et puis après Je me rappelle qu'on est sur un jeu Où la intelligence artificielle Elle était tellement débile Mais ça je me re-souviens Bien trop tard en général Ok Donc alors là Il faut que vous crites Au moins A 7k par carte Les gars Je sais pas combien vous crites Les gars Mais au moins A 7k par carte 7k7 Ok Et là Celui là 7k9 Ok Bon bah voilà Ça c'est double luchainisé Ça Je devrais me remettre A faire du luchain Plus souvent en soi Parce qu'en soi C'est vraiment des matchs faciles Donc en vrai Je devrais Les re-ruiner bien C'est tout Je devrais faire ça J'ai arrêté de respecter Une chaîne depuis que j'ai mon Nao classique Celle-là Mais peut-être que je leur mettrai des bonnes ruines le mois prochain Peut-être Peut-être Je sais que c'est pas la soirée L'épisode spécial Light and Dark Mais Shazam C'est un peu l'un de mes 5 nats Light and Dark préférés 5-1 que je trouve Les plus complets Parce que déjà C'est un Bismanck Donc ça c'est hyper fort Que ce soit en offense Ou en défense Ou partout On peut le jouer Sauf le haut et le dark Bien sûr On n'en parle pas de ceux-là Enfin s'ils sont très bons On peut pas les jouer partout C'est ça que je veux dire Parce qu'ils ont le soin Il a le soin là Des Bismanck Ce qu'on aime beaucoup Il a le death break sur le sort 1 Ça c'est énorme Donc en fait en violent revanche Il va faire un death break Dans un tour C'est que dans un tour ok Et il fait buff speed S'il fait un critique Ouais classique Et ça c'est donc Glancing Et en soit Glancing c'est pas dégueulasse Donc en fait C'est un monstre qui tape fort Qui pose des debuffs intéressants D'être vrai que dans un tour C'est hyper fort Après le reste de sa team Est-ce que je trouve ça Ouf Non Vraiment je trouve pas ça si ouf Parce que Il n'y a pas Notre damage dealer Il n'y a que Shazam Qui va faire des dégâts je pense On va voir On va voir comment faire Mais je trouve pas ça si génial Donc là ce qu'il se passe En fait là Ce que je pense C'est qu'il y a des runes de volonté Sur son village duel Et c'est tout Je pense qu'il n'y a que ça Peut-être que ce sont Shazam Peut-être que ce sont Shazam aussi Je pense que ça va Shazam dans Nemesis Et son chiou C'est pas sûr qu'il soit en En will C'est pas sûr du tout Donc bon Une solution Vu qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts Ce serait de faire ça En me disant au pire Je vais gérer le truc Je vais prendre des runes Ici Pour enlever le death break Et le glancing Et on va y aller Donc là j'ai l'avantage De tour 1 c'est sûr C'est sûr certain J'espère juste que j'avais raison Sur les runes de volonté Et qu'il n'y en a que Une ou deux max Une ou deux max Ok voilà ce que je pensais J'ai dit Vélaguel Et je suis où pourquoi pas Du coup là il faudrait que mon Orion Enlève l'immunité de son Vélaguel Parce que je vais avoir du mal A gérer l'immunité Donc please Vélaguel Yes Cool Et du coup là Ma cible numéro 1 Ce sera Vélaguel Là il faut que je stun Au pire Tu peux le stun Non résistance Mon enfant encore Non Là ça complique les choses Je voulais le prompt d'Ornose Pour enlever les debuffs Et pour stun Et il n'a pas stun Le Vélaguel Donc soit je ne le tue pas Avec ce sort Et j'espère un proc violent Allez J'ai que ça à faire Ok il est beaucoup trop parti Pour le faire Comme ça Bon là j'ai perdu Ah ok L'intelligence artificielle En cadeau De ce match Hop Violente please Non Oh bien sûr Tu ne fais pas de crit Ah merci Merci Orion De stun le truc Parce que là j'étais vraiment Dans la merde Si je ne stannais pas Ok Normalement ça devrait rouler Je pense que son Shazam Va la soigner Ah bah non Parce que je le tue Bon en vrai là J'ai gratté dans tous les sens J'aurais jamais dû gagner ce combat Ouais ça va pas Bon vers moi Est-ce que tu peux te rattraper Résistance Parfait Ok j'ai perdu Véramos J'ai perdu Véramos A moins que je puisse stun Le Shazam Yes C'est génial J'aime ce jeu C'est génial Ah non Je n'aime pas trop ce jeu Ce n'est pas tant génial En fait Wow What the fuck Bon Ce n'est pas fini Je n'ai pas de taquet perdu encore J'ai encore deux Damage dealer Moi Chez moi Je n'en ai plus beaucoup Oh Shazam C'est tellement fort Bon A moins que J'ai un miracle Il n'y a aucune chance Que je gagne ce match Oh le revanche Défense break Les gars C'est tellement fort Franchement Je trouve vraiment Que Shazam C'est le meilleur De toute l'histoire En revanche Défense break Tu n'as pas le temps De l'effacer Il passe derrière C'est hyper fort Je continue ce combat Je ne sais pas Ce combat là Je vais dire Mais on va recommencer Je crois que j'ai des ailes Dans le shop Si j'ai plus d'ailes Ouais ça J'ai des ailes dans le shop Dans le shop Dans le Salle Ah ça serait le Warboss On va aller taper Ce Shazam Du coup Comment on fait Cette team Déjà J'ai eu Beaucoup de chance Au début du combat Parce que J'ai enlevé L'immunité de village duel Non Ouais Comme ça Il n'avait pas pu faire Sanctuaire Et après Il ne l'a pas fait En plus En vrai J'aurais du gagner Beaucoup plus que ça Enfin non J'aurais du me faire défoncer Du coup Qu'est-ce qu'on fait là-dessus Logiquement Qu'est-ce qu'on peut bricoler Avec ça On voit que le Shazam Il envoie des bonnes patates Parce que s'il fait du 10k Sur le premier sort Je ne sais pas Quel est le coefficient De ça Selon le PNMAX J'arrive pas à calculer J'aurais voulu Qu'il se soigne Pour savoir Combien il a eu En fait Mais Je n'ai pas eu l'occasion Qu'il se soigne Ça peut voir Je peux faire ça En vrai Mais on va essayer De bricoler quelque chose Chloé C'est un revenu là Parce qu'il y a Shibu Qui va venger les bœufs C'est très fort comme défense C'est très fort Je pense qu'il a plusieurs défenses C'est aussi Dont moi Plusieurs Qui m'ont rêvé Est-ce que je ne ferais pas Anavel Tiens En fait Anavel C'est mon Monstre passe-partout Je l'ai utilisé en Toa Normal Et Toa Hard Tous les étages De 1 à 100 J'ai utilisé Parce qu'elle est géniale Non Véromose va se faire pop Par le Shazam Est-ce que je ne pouvais pas le Non Mon Varus n'est pas ruiné Ce n'est pas évident Là Je vous avoue Ce n'est pas évident J'ai envie de faire un truc du genre Parce qu'en soi Son Shazam N'avait pas de rune volonté Donc si son Shazam N'avait pas de rune volonté Je peux Outspeed Poser un des runes Avec Anavel Et taper dessus Avec Thomas et Booyoung Allez on va voir On va voir Pas évident Pas évident du tout Du coup J'ai au speed Je pose un des break Sur son Shazam Et je tape dessus Avec Théomars Et Oulion Voilà J'avais prévu J'avais prévu le truc Ça se passerait comme ça Ok Maintenant Il peut faire leur truc Je m'en fous un peu A moins de dire Parce que là Jamais ça Ça va me tuer Avec Anavel Anavel va forcément Pouvoir soigner tout ça Avant qu'il y ait des gâts Et puis maintenant J'ai tapé sur Chiu En vrai Là Je pourrais limite Tapé sur Play Parce que j'ai l'épreuve violent De mon côté Et j'ai De ce point Qui sont mis à 7500 10 000 En vrai Oulion Quand elle attaque Black Asseigne à 10 000 Et Anavel aussi Donc en vrai Là je peux Juste target lui Et puis voilà Tellement fort Anavel 2 coups à 31 Sympa Sympa En vrai Ce combo est sympa Peut-être que Je l'utiliserai plus souvent Pas dégueulasse Mais hyper fort Chazam Hyper fort Sérieux ? Ouais j'ai fait rafraîchir Alice Juste après le combat Contre les Chazam De Camille Avec un leader Ski de PV Et le mec C'est un Noviac Ce qui veut dire Que là Tout le monde A plus de 30k PV Mais large Avec un gars En fait J'attaque pas ça Les gars Je suis désolé Alors on va le faire Une fois pour rigoler Juste pour dire Qu'on a tapé dessus Mais jamais Je passe là dessus Jamais Là j'ai même pas eu A réfléchir De Camille Avec un gars Qu'est-ce que le PV J'ai tellement Rien à dire à ça Mec Mec On est vendredi Arrête de faire ce genre de def Arrête Il y en a une qui est Beaucoup plus remplie Que l'autre Vous voyez Donc Il y en a une qui est hyper lente Et une qui est Cette de gauche Elle a la barre remplie Je pense que c'est elle La knocker Et l'autre est en tank Mais pourquoi tu as fait ça J'ai le Sam J'ai le Sam Mais j'ai mal appuyé Et en fait là Je devais faire skill 3 Avec skill 1 Bon on va voir Si j'ai raison On va voir Si celle qui est rapide Elle est plus fragile Que l'autre Est-ce qu'elle meurt Avec ça 25 APB Ouais Elle serait morte On la refait Putain En vrai là J'aurais fait l'AO De Charlotte J'aurais pu tuer Veromoss Et Shazun Mais non A la place J'ai appuyé sur N'importe quoi Et j'ai fait le sort 1 Donc est-ce que le débré Comme si tout le monde se plaît On revient dans la même condition Et merde Du coup Comme je disais Je tue Ça et ça Et là on voit déjà Que Je pense Ouais Elles ont touché Deux perdus 6000 Et celle de droite Elle a quasi rien perdu Par rapport à l'autre Donc voilà La vie est belle Je trouve Cool Avec un Barretta Tocrite En plus Je ne proposerai jamais Un défense break Sans Tocrite Je vais enlever Le Tocrite De mon De mon galon Juste pour les Camille Je crois Il ne manquait rien Saleté 6000 Et l'autre À combien elle tape Pour devrait l'autre Je pense En vrai J'ai pas le choix Défense break Sans Tocrite Non À combien Elle tape la tank Camille Elle tape moins fort On le sent On le sent Qu'elle tape moins fort Ok Ok Je vais pouvoir tuer La Camille DPS Mais la tank Je ne sais pas Combien elle soigne Par tour Est-ce qu'elle soigne Elle soigne à 17000 Non Je dégagère un peu peut-être Mais Facile du 6000 Par tour Je pense qu'elle soigne Défense break Non J'ai pas le choix Là je fais tous mes meilleurs sorts Juste au cas où 7000 Et elle récupère Ah j'ai pas le temps de lire J'ai pas le temps de lire La première elle se soigne Défense break Sans Tocrite Je vais juste se garder Juste pour voir En fait À combien elle est Tocrite Combien elle soigne Bon ok J'attends Qu'est-ce qu'elle joue Déjà On doit ralentir En vrai Elle est hyper lente Par contre Elle est hyper lente Ce qui fait que J'ai le temps de taper dessus Vu que mes monstres Ah j'ai pas pu lire Je parle J'ai pas pu lire Vu que mes DPS Ils ont quasiment tous 200 speed Je vais pouvoir mettre un calé de ouf En vrai Peut-être même que je vais gagner Ouais je pense que je vais gagner En fait Elle est vraiment lente Cool Défense break Je crois que j'ai eu 7000 Donc ouais J'ai gagné Mais mettre ça Un vendredi Garde ça pour le dimanche Je crois que je connais Je n'aurais pas pensé gagner Mais si en fait C'est simplement Celle-là Elle va être rapide Celle-là Elle va être rapide Parce que Là Luchenne doit taper Je pense Il doit vraiment taper 10 000 Par carte C'est sûr Je pense Vu que toute son A-O Surtout son AD Dépendant de son Luchenne En gros C'est son Bernard qui passe C'est son Kymé Ziviev Qui fait le sort 3 Sur le Sur Luchenne Il fait Buff to crit Et dégâts crit Il met sur Luchenne Et Luchenne passe après C'est ça En plus Du coup Ça fait qu'il peut jouer Un Luchenne camion Genre un Luchenne Avec 10 de speed Et en mettant Mass to crit Et attaque En vrai Ça dépend de tout ça Donc ce qu'on va faire On va essayer de au speed Et on va essayer De tuer Luchenne C'est tout Du coup C'est le combat assez rapide Soit je vais au speed Soit je vais au speed Il a 5% L'iderskill du vitesse en plus Donc c'est fort 5% Surtout à ce niveau Et du coup Verdict J'ai pas votre speed Elle est pas belle la vie Voilà C'est du beau jeu ou pas les gars C'est du beau jeu J'ai honte Dire que je vais la mettre C'est du deux Parce qu'elle me fait rien Voilà J'avais prévenu C'était un combat très rapide Mais au final il est rigolo Parce que j'aurais pas dû gagner de combat du tout Genre là j'aurais dû me faire défoncer par le Lushen Mais j'ai gagné Parce que la vie elle est belle C'est rigolo franchement Pas de chance mec Ça c'est chiant d'avoir un Bernard en défense Qui fait pas le taf Pourtant ils ont augmenté leur IA pour que Pour que justement ils le fassent plus souvent Mais quand on voit ça ça fait de la peine Franchement ça fait de la peine Pourquoi c'est lent le jeu comme ça ? J'ai l'impression qu'il est ralenti J'ai vraiment l'impression que ça va ralenti en fait Mais bon Ok Facile ma gueule facile Bon j'ai eu la chance sur celui là Et j'en trouve juste un après direct Qui me montre un autre Bernard et Lushen En vrai je comprends pas ce qu'on peut là par contre là Parce qu'il n'y a pas de buff attaque On va voir si la justice va reprendre son cours C'est pas ça la phrase qu'on dit normalement mais je l'élite Est-ce que son Bernard va faire ce qu'il faut ? Ah bah non parce que j'ai l'ospeed celui-by C'est vrai que j'ai vraiment un meilleur leader skill Par contre c'est vrai que je suis pas à l'abri là A tout moment à Lushen il en restera un peut-être Qui va solo mon équipe A moins que Théomar se prop violent N'est-ce pas ? Merde Il faut que tu propres violent là Yes C'est pas belle la vie hein ? Quand on a full chance dans le jeu C'est beau En vrai là c'est pas des défenses WTF en mode WTF ? Mais c'est WTF Lushen en défense quoi Enfin je sais que ça doit être existant quand Lushen en défense En niveau un peu plus bas en arrière je pense Mais ça m'arrive tellement rarement De voir des Lushen maintenant en défense Que je fais wow Ça me rappelle ma jeunesse comme on dit Et oui Parce que j'étais jeune un jour Et la dernière vidéo du jour Ce sera ça parce que J'ai jamais vu ça en défense en fait Isabelle Ça tape hyper fort Mais hyper fort Et elle se buff toute seule l'attaque Donc en vrai c'est comme d'habitude Soit on ospeed Et on gagne C'est quasiment toujours ça Soit on se fait outspeed Et on se fait défoncer Après là j'ai 4% de l'instructeur en plus Ouais Ça se vaut en fait que nos équipes sont très similaires Si on fait ça Si on fait ça que je veux dire Et ça Ça se ressemble beaucoup Parce que ma Woolyong c'est à Sierra en gros Parce que moi j'ai un tronc en plus qui fait plaisir Et mon Théomar c'est à Isabelle On peut dire que c'est la même chose Tout va dépendre de Si il y a une volonté Sur son équipe en face Et s'il y a Un Mernard plus rapide Et intelligent Parce qu'ils sont un peu débiles des fois Il y a Redict Ok j'ai Mernard plus rapide Et mon équipe est synchro Donc ils vont pas passer en gros Hop 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 Du coup Est-ce que je peux faire un deathbreak Sur quelqu'un d'intéressant Non non c'est dommage Dommage Je m'intéresse à A Isabelle Parce que je sais que Si Ara va essayer de poser la bombe Sur soit Orion Soit Théomars Théomars S'il prend la bombe Il va pas mourir Parce qu'il va proc l'endure Et Orion s'il meurt Je m'en fous Donc voilà Deathbreak Proc violent Le classique quoi Non Je vis dans un monde ancien Où mes monstres ne font pas de deathbreak Donc en vrai là J'ai pas besoin de faire le 1er sort Je fais le 1er Parce que mon Bernard va voler un tour Et va achever l'Isabelle S'il a tupé avec ça Bon voilà J'avais dit qu'elle allait voler un tour J'avais pas tort Yep Mince C'est elle qui va se prendre le truc Parce que j'ai un deathbreak dessus Et merde Ouais J'avais pas prévu J'avais pas prévu Le deathbreak Sur Marwool Young Et bon Théomar Ça va quand même finir tout seul Ouh Ok ok Mais voilà Du coup les gens Tout pour les dépenses What the fuck Pas du mois Ce serait bien d'en faire plus souvent Je pense Mais d'aujourd'hui en tout cas Il y a pas eu de thème particulier Dans cette vidéo Parce que je l'en ai pas trouvé Simplement Et ce qui m'avait un peu bloqué Dans les vidéos d'avant Je me disais Il faut que j'ai un thème particulier Il y a eu beaucoup de pernailles Il y a eu beaucoup de trucs Je pense qu'en fait Je ferai juste les défenses Les plus originales que je vois Par-ci par-là Et puis voilà Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Je passe en stream du coup Le mardi et vendredi à 20h C'est à dire Dans deux heures Au moment où je tourne la vidéo Mais je pense que le temps Que je la fasse le montage Et que je l'uploade Ce sera donc Je passe en stream Dans 20 minutes Et puis voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire Et puis salut Non c'est pas l'amour d'habitude C'est ça C'est l'amour d'habitude C'est ça C'est ça C'est ça C'est parti.